Merci beaucoup, professeur Kadet. Merci pour cette introduction. Je salue tout le monde. Je salue le président du Haut Conseil. Je salue le recteur de l'Université Kiskeya. Je salue le vice-recteur aux affaires académiques, mesdames, messieurs les vice-recteurs, madame la secrétaire générale, mesdames, messieurs les doyens et vice-doyens, chers professeurs, chers étudiants, distingués invités. J'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui en présentiel, mais pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté, je ne peux pas être avec vous. Mais je vous promets que, très bientôt, je serai avec vous, soit pour discuter, soit pour donner une conférence, mais certainement pour pouvoir partager en présentiel un autre moment avec vous. Mesdames, messieurs, Je suis profondément honoré de participer en ce jour solennel à la cérémonie d'intégration de la session 2023 de l'Université Kiskeya en tant qu'invité d'honneur. Je suis particulièrement ravi d'aborder un sujet qui résonne étroitement avec les priorités actuelles de la Banque de la République d'Haïti, c'est-à-dire l'inclusion financière et le développement soutenable. Avant de poursuivre, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la Direction des affaires étudiantes et au Centre de recherche en gestion et en économie du développement pour leur aimable invitation. Cette invitation intervient à un moment stratégique alors que la Banque centrale, sous la roulette du conseil d'administration que j'ai le privilège de diriger, est en phase avancée de préparation d'une initiative majeure visant à encourager l'inclusion financière parmi la jeunesse et à mettre en exègue des projets innovants en faveur d'un développement durable. Il est académiquement prouvé et reconnu que les stratégies d'inclusion financière peuvent catalyser la croissance économique d'une nation et contribuer efficacement à l'atteinte d'ambitieux objectifs de développement. Une question facile que j'aurais aimé poser si j'étais en présentiel. Ce serait de savoir combien d'étudiants ont un compte aujourd'hui. Je ne demande pas de lever la main, mais vous savez. Combien d'étudiants ont un compte soit dans une banque, soit dans une coopérative d'épargne et de crédit, soit dans une institution de microfinance ? Combien d'étudiants ont une carte de crédit ? Combien d'étudiants pensent que cela ne les concerne pas du tout aujourd'hui, mais ça concerne plutôt ceux qui ont beaucoup d'argent ? Combien d'étudiants pensent qu'une assurance n'est pas nécessaire parce qu'ils sont jeunes ? Combien d'étudiants savent qu'il existe en Haïti aujourd'hui un bureau d'information sur le crédit en Haïti ? Il ne faut pas faire cette erreur. Et j'ai eu mon premier compte en banque quand j'ai commencé à travailler, alors que ce qui est essentiel pour gagner sa vie, c'est-à-dire pouvoir travailler et gagner de l'argent, pouvoir gérer son argent, qui est son actif. Ceci, malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'université et malheureusement, on l'apprend très souvent trop tard. C'est pour cette raison que j'ai tenu à parler d'inclusion financière en cette journée d'intronisation de ces jeunes. Il faut que dès maintenant, vous pensez à avoir un compte de banque. Certainement, nous sommes en train de prendre des mesures et nous avons déjà pris des mesures, en particulier la Circulaire 99, qui permet à des jeunes, même s'ils n'ont pas encore la majorité, d'avoir un compte en banque. Ceci est extrêmement important. Il va falloir certainement en partenariat avec l'université Kiskeya, voir comment est-ce qu'on peut aider les étudiants à avoir un compte en banque. Dans le partenariat que nous voulons avoir avec l'université Kiskeya, en ce qui concerne l'inclusion financière, nous voulons vraiment aider les jeunes à savoir comment accéder aux services financiers, comment utiliser ces services financiers. A partir du moment que vous avez une gaule qui passe entre vos mains, vous avez droit et vous devez avoir accès à un service financier. Mais pour revenir à notre sujet, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir inclusion financière et développement durable ou développement soutenable, Je dois dire que dans les économies fragiles et en développement telles que celles d'Haïti, l'inclusion financière et le développement durable sont plus qu'une simple aspiration. Ils sont essentiels pour transformer la réalité socio-économique d'Haïti, la vulnérabilité d'Haïti aux catastrophes naturelles telles que les séismes, les cyclones, les inondations, compliquent davantage les défis déjà existants telles que la pauvreté endémique, la corruption rampante, l'instabilité politique chronique. Ces éléments entravent souvent les initiatives de développement, créant un cercle vicieux de pauvreté et de dépendance. Cependant, l'inclusion financière émerge comme un catalyseur potentiellement révolutionnaire pour abattre ces barrières systémiques. En simplifiant l'accès aux services financiers, comme les comptes bancaires, les prêts, les assurances et les opportunités d'investissement, l'inclusion financière peut donner aux individus les outils nécessaires pour améliorer leur qualité de vie, réduire la vulnérabilité économique et créer des moyens de subsistance durable. Par exemple, une nation comme la nôtre, qui est souvent frappée par des catastrophes naturelles, il faut nous connaître qu'il y ait des produits d'assurance abordables. ça t'appuie un rôle important dans la réduction et l'impact économique. C'est le rôle d'assurance. Les assurances peuvent agir comme un filet de sécurité, permettant aux familles de se remettre plus rapidement après une catastrophe et réduisant le risque de sombrer dans la pauvreté. Il y a plusieurs types d'assurance. Assurance maladie. Il faut que, au niveau des universités, que nous commencez à faire recherche de façon non seulement à éduquer chaque jeune, chaque haïtien, que assurance est important. Et ce n'est pas lors de tomber malade qu'on rende compte que maladie t'existe. Et tout ceci fait partie de cette inclusion financière. Ceci fait partie du Plan national d'éducation financière qui accompagne l'inclusion financière. De plus, l'inclusion financière peut être un antidote à la corruption en créant un système financier plus transparent et traçable. Nous le savons tous qu'une bonne partie de la corruption passe essentiellement par le cash. tandis que si nous avons accès à un système de paiement, si nous pouvons avoir des transactions qui sont transparentes et traçables, on va diminuer le poids de la corruption. Lorsque les transactions financières sont formalisées et documentées, il devient plus difficile pour la corruption de prospérer sans détection. Ce type de transparence peut également attirer des investisseurs étrangers un élément crucial pour le développement durable. Dans le contexte de l'instabilité politique, l'accès à des services financiers fiables peut également apporter une certaine forme de stabilité aux citoyens. Par exemple, des options de crédit abordables pourraient permettre aux entrepreneurs locaux de créer ou d'étendre des entreprises malgré les turbulences politiques, générant des emplois et stabilisant l'économie à un niveau microéconomique. Au niveau de la Banque centrale, ça fait un bon bout de temps que nous travaillons avec l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale avec l'idée de créer un crédit étudiant. Comme dans tous les pays, les étudiants devaient être à même de pouvoir accéder à certains crédits pour pouvoir payer leur université et remettre ce crédit plus tard. Et nous avons déjà le bureau des formations sur le crédit. Ces étudiants, et nous les encourageons à avoir une carte de crédit, à commencer à savoir utiliser le crédit, la bonne utilisation du crédit qui passe par une éducation. Ce faisant, les étudiants, les jeunes, peuvent commencer à bâtir une histoire de crédit qui leur ouvre les portes à des crédits plus importants plus tard. Nous travaillons au niveau de la Banque centrale à faire en sorte que le crédit ne soit pas ce qu'on appelle en anglais « name lending ». Le crédit, ce n'est pas pour les gens qui connaissent ou que je connais ainsi de suite. Le crédit doit être donné à partir de l'histoire de crédit de la personne. D'où, en fait, ce qu'on appelle très souvent les 3 C du crédit, dont le plus important est le caractère. La clé pour lier efficacement l'inclusion financière et le développement durable en Haïti réside dans la mise en œuvre minutieuse et bien réfléchie. Et nous l'avons compris au niveau de la Banque centrale. C'est dans ce sens que nous avons travaillé avec le gouvernement à mettre en place la stratégie nationale pour l'inclusion financière. Et greffé sur cette stratégie nationale d'inclusion financière, nous avons aussi mis en place le Plan national d'éducation financière. Et nous comptons beaucoup sur une collaboration des universités pour la mise en place effective de ce plan d'éducation nationale financière. La stratégie nationale financière est extrêmement importante. Aujourd'hui, nous avons entre 11 et 15 % de la population qui a un compte bancaire. Ce n'est pas suffisant. C'est vrai que vous allez me dire que l'offre n'est pas suffisante. Mais la demande non plus n'est pas suffisante. La demande, il faut que les jeunes puissent avoir accès, que les jeunes puissent se sentir à l'aise d'aller en fait, de demander un service financier. Et je salue certainement les nouveaux venus et au niveau du système de paiement en Haïti. Je veux parler de mon cash de la Digicel. Je veux parler de notre cash de la Digicel. Ce sont des instruments de paiement. Ce sont des leviers sur lesquels on peut bâtir de façon à créer en fait une épargne, à créer un mode d'investissement et même éventuellement, pourquoi pas, à avoir du crédit même si c'est du micro-crédit. La stratégie nationale d'inclusion financière pour qui? Bien sûr, pour les jeunes, les micro-petites et moyennes entreprises, les pauvres, les personnes vivant dans les endroits reculés, les agriculteurs, les travailleurs migrants et leurs familles et bien sûr, les femmes. Les femmes sont extrêmement importantes, aussi importantes pour nous que les jeunes. Les récentes données issues de l'étude FinScope montrent que les femmes représentent 51 % de la population âgée de 15 ans et plus. Parmi elles, 75 % sont engagées dans des emplois instables. Seulement 9 % ont accès aux services financiers bancaires et approximativement 75 % n'ont ni l'habitude d'épargner ni celle d'investir. Et ces statistiques mettent en lumière le niveau alarmant d'exclusion financière des femmes, tandis que de multiples études suggèrent que l'inclusion financière des femmes génère des retombées économiques et sociales significativement plus importantes que celles des hommes. Cette stratégie nationale d'inclusion financière tourne autour de six objectifs. Le premier objectif, c'est favoriser les stratégies de développement économique. Le deuxième objectif, c'est faciliter l'accès aux produits et services financiers. Le troisième objectif, c'est développer des produits et services adaptés aux besoins de la clientèle. Nous voulons voir plus de services financiers adaptés aux jeunes et surtout adaptés aux étudiants. Promouvoir le quatrième objectif, promouvoir l'éducation financière. Et le cinquième, promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et bien sûr, le dernier, favoriser l'émergence d'un cadre formel de protection du consommateur financier. Je pourrais aller beaucoup plus loin et développer les piliers de l'inclusion financière. On en a cinq. Mais j'espère que nous aurons l'occasion de revenir et de discuter de chaque pilier en particulier et de ce que la BRH, avec ses partenaires, a pu accomplir à partir de ces cinq piliers. Nous avons aussi le plan national d'éducation financière qui a été lancé en 2020. Ce plan national d'éducation financière, dont un élément qui est là-dedans, c'est que nous avons voulu que l'éducation financière se fasse dès l'école primaire. Ce n'est pas arrivé à l'université ou quand on a commencé à travailler qu'on veut qu'on sache exactement qu'on devienne éduqué financièrement. L'éducation financière doit commencer beaucoup plus tôt, depuis l'enfance, pour que l'on sache non seulement les outils financiers qui existent, mais savoir comment accéder à ces outils financiers. Mais plus important, comment utiliser ces outils financiers pour rendre sa vie beaucoup plus facile. Et à partir de l'année prochaine, nous allons avoir avec l'éducation nationale un programme axé sur l'éducation financière des jeunes qui fera partie du curriculum. La mise en place de la stratégie nationale d'inclusion financière et l'implémentation du plan national d'éducation financière, cela exige une étroite collaboration entre le gouvernement, les ONG, les institutions financières, l'université et bien sûr la communauté internationale pour créer un environnement qui non seulement facilite l'accès aux services financiers, mais assure également que les services financiers équitables, durables et adaptés aux besoins spécifiques de la population haïtienne. En résumé, l'éclusion financière possède le potentiel intrinsèque de servir de levier aux efforts plus larges de développement durable en Haïti. Elle peut offrir une voie viable pour sortir de la fragilité économique, combattre la corruption et créer une résilience face à des défis environnementaux et politiques persistants. Ainsi, elle ne doit pas être envisagée comme une initiative isolée, mais plutôt comme un élément central d'une stratégie globale visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être à long terme en Haïti. Comment l'université peut aider? L'université est souvent perçue comme un incubateur d'idées et un catalyseur de changements sociaux, économiques et technologiques. Dans le contexte d'un pays comme Haïti, où les défis de développement sont nombreux et complexes, les institutions d'enseignement supérieur peuvent et doivent vouer un rôle de pivot dans la promotion de l'inclusion financière comme vecteur de développement durable. Voici quelques domaines où l'université pourrait contribuer de manière significative dans la recherche et l'innovation. Nous l'avons mentionné tout à l'heure, le développement d'instruments financiers adaptés aux besoins et aux réalités des populations locales et des étudiants nécessitent une compréhension approfondie des dynamiques socio-économiques. Les universités, par leur capacité à mener des recherches rigoureuses, peuvent contribuer à la création de produits financiers plus inclusifs. L'université peut contribuer aussi à travers l'éducation et la sensibilisation. Dans les programmes académiques, on espère que peuvent être développés pour intégrer des cours sur l'économie du développement, la gestion financière et même des modules spécifiques sur l'inclusion financière. Non seulement ces cours préparent les étudiants à devenir des acteurs compétents, mais ils créent également un niveau de sensibilisation et d'expertise qui peuvent être transférés aux communautés locales. Bien sûr, la formation et le développement des compétences, nous pensons qu'en plus des programmes réguliers, les universités peuvent ouvrir des ateliers, des webinaires, des formations professionnelles ciblées et nous, au niveau de la Banque centrale, nous sommes déjà d'accord pour venir participer et animer ces webinaires pour les étudiants, les professeurs et toute la communauté universitaire. Bien sûr, des partenariats et des collaborations sont nécessaires et l'incubation et l'accélération d'entreprises, nous pensons qu'il y a un travail qui est déjà fait et nous pouvons aussi avoir un partenariat dans le cadre de l'inclusion financière avec l'université de façon à participer à ces programmes d'inclusion, d'incubation et d'accélération d'entreprises. Et pour finir, nous comptons sur l'université pour faire le plaidoyer des politiques publiques parce que grâce à leur statut, à leur crédibilité, les universités ont également la possibilité de plaider en faveur de politiques publiques qui soutiennent l'inclusion financière. En somme, les universités en Haïti ont un rôle polyvalent et influent à jouer dans la promotion de l'inclusion financière comme vecteur de développement durable. Par la recherche, par l'éducation, la formation, le partenariat et le plaidoyer, les universités peuvent contribuer à créer un écosystème plus inclusif et durable qui profite non seulement à l'économie mais à la société dans son ensemble. En conclusion, pour vous, chers universitaires, pour un étudiant à l'université, vous êtes dans un espace où vous allez préparer votre avenir. Vous, les étudiants à l'université, vous êtes à une étape où vous allez faire des choix qui auront un impact significatif sur votre avenir financier. Une éducation financière solide peut vous aider à comprendre l'importance de l'épargne, l'importance de l'investissement, l'importance de la gestion de la dette, même des dettes étudiantes. C'est là à l'université que vous devez commencer à pratiquer l'exercice de l'indépendance financière. vous êtes dans un espace où l'université peut également être le premier moment où de nombreux étudiants gèrent leur propre argent. Vous êtes dans un espace où les étudiants, ça va être peut-être la première fois que vous allez essayer de créer une entreprise. Vous avez besoin de cet accompagnement de votre université et certainement, c'est déjà prévu dans le cadre de notre programme d'éducation financière. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. Dans un pays comme Haïti où il n'y a pas beaucoup de jobs, pas de problème. S'il n'y a pas de jobs, créez votre propre job. Ce que vous allez apprendre, vous n'allez pas apprendre quelque chose de théorique à l'université. Tout ce que vous apprenez à l'université, essayez de trouver un moyen de voir comment ce que vous avez appris peut être mis en pratique. Comment ce que vous avez appris peut vous aider à monter une entreprise? Que votre idée d'entreprise, comment est-ce que vous pouvez la faire germer au sein de l'université? Vous avez des professeurs qui peuvent vous conseiller et c'est le moment idéal de le faire. Je sais que l'université Kiskeya offre des incubateurs. Je sais que l'université Kiskeya offre des cours d'entrepreneuriat qui peuvent aider à transformer une idée en entreprise viable qui nécessite une solide compréhension des finances. C'est le moment ou jamais de poser les pierres qui vont vous permettre de bâtir votre cathédrale. La cathédrale, la personne que vous allez devenir demain. En résumé, l'inclusion financière et l'éducation financière peuvent jouer un rôle essentiel dans l'accumulation de capital en fournissant les outils, les connaissances et l'accès nécessaire à divers services et produits financiers. Ensemble, ils peuvent aider à instaurer une culture d'épargne, d'investissement et de gestion du risque financier qui est bénéfique non seulement pour l'individu mais aussi pour la société dans son ensemble. M. le recteur, Mesdames, Messieurs, je me réjouis de voir que l'Université Kiskeya, un partenaire de la BRH dans le domaine de l'éducation, veut faire aujourd'hui de l'inclusion financière un pilier important dans les réflexions académiques. Il s'agit d'un pas important qui devrait inspirer les autres établissements universitaires pour favoriser cet écosystème financier au service du développement durable dont nous rêvons tous. Les défis sont de taille et il y a beaucoup de dépassements à faire et des engagements à maintenir en vue de surmonter les obstacles. Le moment est venu pour moi maintenant de souhaiter tous mes voeux de succès aux nouveaux étudiants, tous mes voeux de bonne continuité à ceux qui sont dans la course, tous mes voeux de courage et de fermeté aux professeurs et tous mes voeux de résilience à l'université Kiskeya. Bienvenue, chers élèves, et félicitations encore. C'est un premier pas, mais c'est un pas extrêmement important, ô combien important. Félicitations à tous et merci, certainement, je suis disponé pour d'autres questions éventuelles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.